Aujourd'hui nous allons à la rencontre de Patrice et Bernadette sur leur Beneteau 473. Ils ont très gentiment accepté de nous accueillir. Alors je suis avec Patrice et Bernadette qui nous ont très très gentiment accueillis sur Armen, leur Beneteau 473. Alors pour tout dire, Patrice et Bernadette, on s'est rencontrés, nous étions avec Louis pour le début de la saison cyclonique. On est descendu dans le sud vers Grenade. On était arrêté à Marigobé, à Sainte-Lucie. Et puis à la suite d'une vidéo, je reçois un message. C'était Patrice, oui on suit la chaîne et ils étaient en train de préparer leur départ du marin pour descendre aussi sur Grenade. Et là on se dit, quand vous saurez toujours nous où on se trouve avec Louis par rapport à la chaîne, quand vous nous voyez, vous venez nous voir. Et on était à Bécoué. Et d'un coup on entend toc toc et c'était Patrice. Et on s'est rencontrés là. Et depuis, en fait on se suit. Et on se retrouve un peu comme ces vides bateaux où chacun va dans sa direction. Et puis à un moment donné on se retrouve. Et on s'est retrouvés là dernièrement, ici en Martinique, à Ansalane. Et donc c'est à Ansalane qu'on fait cet échange. Patrice et Bernadette, je vous remercie déjà de nous accueillir sur le bateau, sur Armen. Pour ce temps qu'on va passer ensemble dans notre série de vidéos sur « Ils ont changé de vie ». Ce que je vous propose dans un premier temps, ça serait peut-être de vous présenter chacun. C'est moi qui commence. Patrice, c'est moi le skipper du bateau. Bon, ça fait 30 ans, je navigue d'abord sur des tout petits bateaux. Et puis petit à petit on est monté jusqu'à celui-là qui était prévu pour nos voyages. D'accord. Et là, tu es à la retraite, tu es actif ? Je suis en retraite depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et qu'est-ce que tu faisais comme métier ? Plombier, chauffage lisse et électricien. D'accord. Et ça, ça a été toute ta carrière ? Pratiquement. Ok. Et Bernadette ? Moi, j'étais enseignante, métier-passion. Et puis, comment dire, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre ? J'ai découvert, j'aime la mer, j'aime faire beaucoup de choses, j'aime créer beaucoup de choses, j'aime transmettre aussi. Voilà, donc quand j'étais enseignante, je faisais de l'enseignement professionnel. Plutôt de la cuisine, l'entretien des locaux, du service à table. Et puis, j'avais créé un jardin pédagogique avec des quatrièmes, troisièmes. Je travaillais dans une école privée agricole catholique qui me permettait de travailler sur des thèmes très variés. Et c'est comme ça que j'ai montré aussi tout ce qui était bio, traitement des déchets et respect de la nature, parce que j'adore la nature. Et vous venez d'où ? Alors, on vient de Bretagne, de l'Orient, juste à côté, l'Ocmichelic. Et présentez-nous le bateau. Alors, le bateau, c'est un Oceanis 473 qui a une particularité, c'est qu'il a été fait aux USA. D'accord. Donc, c'est un bateau américain. Alors, évidemment, il est en 110 volts, puisque c'est ce qui se passe au Oceanis. C'est la norme là-bas. Donc, l'avantage, c'est qu'il est mieux fait qu'un bateau fabriqué en France, parce que les normes américaines sont plus sévères. Et donc, on a la chance d'avoir un bateau qui est peut-être un peu plus lourd, mais qui est plus sécuritaire. Il est un peu plus qualitatif. Et malgré que ce soit un bateau qui fait quand même 16 tonnes, je le trouve assez véloce à la voile, ce qui m'a bien plu, puisqu'on est quand même d'un bateau qui marchait bien avant. Et donc, il est agréable à barrer, même si en voyage, on le fait beaucoup moins. Mais il a son espace aussi, une douche chaude que je n'ai pas connue avant, sur les autres petits bateaux que nous avons eus. Et puis, il est très sécuritaire. Et puis, on a pu aussi, le fait d'avoir ce bateau qui était déjà bien construit, bien équipé. On en a rajouté, bien sûr, pour le voyage, parce que ce n'est pas un bateau de voyage au départ. C'est un grand bateau. Mais pour deux, il est formidable. Moi, je l'adore ce bateau. Armen est un bon bateau. Et pourquoi le nom Armen ? Ah, pour diverses raisons. Déjà, le nom ancien, c'était Ariane. Bernanette a dit, il n'en est pas question. Non, ce n'est pas le fusée, je ne sais pas. Donc, après, il fallait que je trouve un nom qui nous plaise, premièrement, qui soit court, qui soit simple à prononcer, qui percute bien à la VHF. C'est quand même important dans des situations qui peuvent être des fois compliquées. Et que je n'ai pas de mal à prononcer, puisque j'ai un petit défaut d'élocution. D'accord. Donc, Armen, remplissez tous les critères. Exactement. Et on voulait aussi qu'il se représente la Bretagne, qu'on adore. Et Armen, c'est le rocher, c'est le phare le plus à l'ouest de la Bretagne. Donc, ça nous représente très bien. Depuis combien de temps vous avez opéré ce changement de vie ? Alors, il s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, mon mari était avant moi la retraite. Et donc, comme on avait acheté le bateau pour ce voyage-là, on a vécu deux ans dessus pendant que je travaillais. Donc, déjà, c'est un changement de vie, parce que de terriens, je passais à la vie sur un bateau. Ensuite, ça a permis d'avoir du temps pour le préparer. Et puis après, nous sommes partis le 25 juillet 2022, dix jours après ma retraite. Donc, juste après, ping ! Voilà, c'est le départ. Oui, mais c'était préparé. Bon, puis il faut dire aussi que j'ai pris... Je travaillais à mi-temps, donc c'était aussi plus facile la dernière année. Voilà. Et donc, en 2022, ça fait donc deux ans que vous êtes partie. Bientôt, oui, bientôt deux ans. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour ce changement de vie ? Ben, moi, ça fait des années que j'avais envie d'aller sur la tombe de Brel, aux marquises. Bon, parce que Brel, pour moi, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et donc, on s'était dit, tiens, à la retraite, on irait bien sur la tombe de Brel. Et puis, quand on regarde une carte, on s'était dit, eh bien, quand on est aux marquises, il suffit de mettre son clignotant à gauche, et là, on descend sur la Polynésie. On s'est dit, pourquoi pas ? Donc, en fait, on était parti à l'origine pour huit à dix ans. Et puis, il y a pas mal de choses entre deux qui ont fait qu'on a arrêté ça parce qu'il y a eu des fausses lors de ce voyage qui nous ont pas plu, surtout à moi. Par exemple, la chaleur, l'humidité conjuguée font que je supporte pas. Ça, c'est la première chose. Et puis, en très peu de temps, tout a explosé économiquement et on se retrouve avec des frais à payer beaucoup plus chers qu'à l'origine. Et on est en retraite et du coup, on n'a que notre retraite. Et à partir de là, comme on n'a pas eu un multiplicateur à la retraite, après, il faut faire des choix. Pour toi, le déclencheur, c'était l'envie d'aller sur la tombe de Brel. Et pour toi, il y a eu un déclencheur aussi ? Alors, nous, c'est-à-dire que mon mari avait gagné une croisière. La croisière s'amuse avec son entreprise. Et donc, il fallait y aller, sinon on perdait tout. Donc, c'est là que j'ai découvert Grenade, Mayro, et que ça m'a plu. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien y retourner. Et puis, quand Patrice m'a dit, moi, j'aimerais bien aller sur Bray, comme j'aime peindre, faire un petit peu de pastel et d'aquarelle, eh bien, j'irais bien sur Gauguin, sauf que j'avais fait toute une petite promenade chez nous, en Bretagne, Gauguin, au Pouledu, et puis à Pont-à-Belle. Donc, j'avais été sur ces traces et je me dis, tiens, pourquoi pas ? Et puis, voilà, c'est comme ça que ça a avancé. Et puis, il y a dix ans, on s'est dit, ben, on va falloir le préparer, parce que ce n'est pas le tout, ça a un coût. On n'est que des salariés, on n'a rien, on avait une autre maison, mais bon, on n'a que notre maison. Et on s'est dit, ben, ça ne va pas se faire comme ça, quoi. Et puis, c'est un choix de vie aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Un bateau, ça a quand même un coût au port, l'entretien, et donc, on ne peut pas aller au sport d'hiver ou louer ou faire un voyage à X endroit. Donc, c'est un choix de vie. Et donc, petit à petit, on a fait attention à ce qu'on dépensait pour pouvoir s'acheter notre bateau de voyage. Mais il y a donc ça, quand on avait cinquantaine d'années, donc il y a déjà 13 ans pour moi. Et alors, quels ont été les grands moments de ce processus de changement de vie ? Ben, déjà, on avait un projet. Donc, comme on vient de dire, ce projet-là ne se construit pas en un an de temps. Donc, il se construit sur plusieurs années, voire une décennie. Donc, on a mûri ça petit à petit. Après, il y a eu à choisir le bateau, qui n'a pas été une mince affaire, parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. On ne peut pas dire, on pense, celui-là, il ne nous plaît plus, on en reprend un autre. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait vraiment être précautionneux sur le choix du bateau. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'équipement ? Donc, tout ça, ça prend pas mal de temps. Et comme je dis, on n'est pas riche, donc à partir de là, on ne peut pas se permettre de se rater. Donc, ça prend forcément beaucoup de temps. Donc, ça veut dire qu'il y a une première période qui est la réflexion autour quel bateau, quel équipement, etc. Et puis, après, il y a un temps sur le financement. Et comment ça a fonctionné, ce financement ? Quelles sont les options que vous avez retenues ? Pour le bateau ? Eh bien, on est d'abord parti sur l'énergie. Alors, il y a une chose qu'on ne savait pas trop, ou j'avais mal vu. Enfin, bref, je n'étais pas dans l'air du temps. Je pensais qu'ici, il faisait tout le temps beau. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il ne faisait pas tout le temps beau. Donc, dès qu'il y a des nuages, forcément, les panneaux solaires donnent moins. Et j'étais un peu faible en équipement de ce côté-là. Donc, ça, ça nous a fait qu'il fallait toujours faire attention à l'énergie et à la sauvegarde des batteries à ce niveau-là. Donc, ça, ça a été déjà un truc important. Après, on a changé la grand voile. Ensuite, on a mis une trinquette à l'avant. On a acheté un WNC, un hydrogénérateur, dans lequel, d'ailleurs, je ne suis pas trop content. Bon, puis, de l'équipement de sécurité pure, comme le BIB. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres encore ? Des paralyses individuelles à IES. Bon, on a acheté beaucoup de choses dans ce sens-là, quoi. Puis, aussi, pour le voyage, parce que, ben, sur Terre, on a une voiture, mais ici, en mer, eh bien, c'est une annexe. C'est donc une bonne annexe, un nid pas long, qui supporte les UV, parce que, autrement, on s'est habitué d'abîmer. Un bon moteur. Bon, au départ, on est parti avec un 4 temps. Et puis, en fin de compte, quand on a été à Grenade, on a acheté un 2 temps, parce que c'était plus facile pour se déplacer, parce que, malgré tout, il y a de la halle aussi, ici, du clapot. Et pour passer dedans, pour aller au quai, eh bien, ce n'est pas toujours évident. On était souvent mouillés, donc on a revu aussi cette copie-là. Et puis, sinon, ben, oui, sécurité. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il y a 2 temps d'équipement. Il y a l'équipement qu'on imagine, on va imaginer ce dont on va avoir besoin. Et puis, après, il y a une fois qu'on y est, on s'aperçoit que ce qu'on avait imaginé, soit c'est tout bon, soit il faut ajuster. Voilà, il faut ajuster ou rajouter des petites choses. On a quand même des réfléchis, parce qu'il n'y a pas de choses qu'on a dit, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Absolument à rien, dans ce qu'on a acheté. Et du coup, alors, pour l'étape achat du bateau, comment s'est fait le financement du bateau ? Eh bien, au départ, on a fait un crédit. Et puis, à la vente de la maison, on a remboursé ce crédit. Ce crédit et puis une partie de l'argent nous a permis aussi de l'améliorer pour faire bateau de voyage. D'accord. Donc, on est bien dans le cadre d'un changement de vie. Ah oui, exactement. Parce qu'on passe, beaucoup de personnes passent toute leur vie professionnelle à acheter une maison pour être à la retraite sur la maison. Vous avez financé votre maison, après vendu la maison et acheté le bateau, pour vivre sur le bateau. Voilà, parce que nous, on a toujours été des gens qui bougeons beaucoup. Mes parents disaient toujours, mais vous êtes toujours cul-de-vé, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes jamais là. Donc, au départ, on n'était que motard. Quand on est arrivé en Bretagne, il y a 28 ans, plus que ça maintenant. Donc, on a découvert la mer et donc, ça nous a plu. Et puis, on s'est dit, ben non, on ne va pas prendre un combi, on ne va pas accrocher une remorque derrière avec une moto. On va faire en bateau. Patrice, lui, il n'a pas du sens. C'est du sens de mer qu'il a dans les veines. Donc, sans son bateau, il est perdu. Donc, je me suis dit, ben voilà, puis moi, ça me plaît beaucoup. L'espace, on est dehors, on vit avec les éléments. Et ça, c'est drôlement important pour moi, d'être près de la nature, de la sentir, même quand elle n'est pas toujours gentille. Parce que la mer, il ne faut pas rêver, elle n'est pas toujours sympa. On est parfois malmené. On est arrosé aussi. Et puis, bon, moi, j'avais un petit peu aussi le mal de mer au départ. Au départ, je n'ai jamais cru que je ne pourrais m'y faire. Et puis, en fin de compte, une fois qu'on est occupé, et qu'on a envie, c'est surtout l'envie. L'envie d'aller, d'avancer, de voir le paysage, l'espace, la liberté. Parce qu'il ne reste qu'une seule chose sur Terre. La mer est encore libre. Sur Terre, on n'est pas toujours. C'est la vie de bateau, soit au port avec des voyages autour d'un port d'attache, soit en grande croisière, comme on est là, au niveau des Antilles. Et il y a eu des étapes par rapport aux amis, à la famille, par rapport... Alors, au départ, quand on a dit, il y a quelques années en arrière, qu'on avait ce projet-là, honnêtement, on ne nous a pas cru. Aussi bien la famille que les amis, c'était du genre, ils disent ça, mais ils ne feront pas, quoi. Et puis, quand ils ont compris qu'on avait acheté le bateau pour ça, là, ils se sont dit, ah, ça change de registre. Et puis, bon, on a préparé le bateau, tout ça, et puis, un jour, on leur a dit, on part là. Alors, il y a des amis qui étaient très contents, d'autres qui n'étaient pas contents du tout qu'on parte. J'en ai même une qu'à pleurer, parce qu'ils ne voulaient pas que je pleure. Mes beaux-parents, ils étaient moyennement convaincus de faire ce genre de choses. Bon, il faut dire qu'ils sont assez âgés, donc c'est un peu normal. Et puis, c'est des terriens. Au niveau des enfants, nos filles ont trouvé ça pas mal. Notre fils, beaucoup moins. Il n'était pas très content que papa et maman partent. Bon, voilà. Donc, il y a eu un peu de tout. Mais, globalement, les gens étaient assez contents que l'on parte. Mais il y a eu quelques réactions que je ne m'attendais pas. Et comment, parce que tout à l'heure, tu disais que, en fait, c'est un projet qui s'est construit sur plusieurs années, voire une dizaine d'années. Comment on fait pour rester motivé pendant tout ce temps, pour vraiment arriver à l'aboutissement ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de partir, alors qu'ils ne le font pas. D'autres personnes qui rêvent de partir, qui commencent, mais qui arrêtent en cours du route. Comment vous avez fait, vous, pour rester motivé comme ça ? Parce que, déjà, comme disait tout à l'heure Bernadette, moi, si je n'ai pas de bateau, je suis cassé, déjà, première chose. Et puis, depuis le temps que je navigue, j'ai acquéri un savoir de navigateur, parce que ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça aide les livres, mais ça ne fait pas tout, moi, ça s'en faut. Et donc, il a fallu beaucoup naviguer en routier pour apprendre, pour se familiariser avec la mer, qui est un milieu hostile. Et puis, apprendre à bien manier un bateau. Et puis, après, moi, quand j'ai un projet, je vais jusqu'au bout. Et du coup, il n'était pas question, sauf vraiment gros problème de dernière minute, il n'était pas question qu'on ne parte pas, quoi. Non, on a toujours des... Quand on a des ambitions, il faut y aller jusqu'au bout et on y met tous les moyens. On a toujours été comme ça dans notre vie professionnelle et dans notre vie aussi. Puis, au moins, je ne voulais pas une retraite classique. Enfin, on n'aurait jamais pu avoir une retraite classique. On a déjà, on n'était pas des gens classiques puisqu'on partait tout le temps, on rencontrait des gens. On a beaucoup d'amis, beaucoup de... Nous, les rencontres, pour nous, c'est très, très important de discuter, d'échanger. Et donc, le voyage, c'était important pour nous de partir, de rencontrer. Bon, on n'a pas rencontré des gens du cru, c'est difficile, surtout quand on ne parle pas la langue. Mais on a rencontré beaucoup de gens et ça, c'est formidable. Les rencontres, aux représentiers, ce n'est pas la même vie. À terre, on a plutôt des obligations, on a des contraintes, il y a des ressentis, des émotions qui sont plus dures à maîtriser. Alors que je trouve que quand on est entre plaisanciers, entre gens de mer, les relations sont simples. Tu viens, tu vas, on fait les choses ensemble, oui, non, on se perd, on se retrouve. Il n'y a pas d'amunosité, ça se fait tout simplement, si ça, ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. C'est plus simple. La plus simplicité. Et alors, comment vous avez construit votre expérience de voile ? C'était des sorties au week-end, des vacances ? Alors là, c'est simple. Pour moi, il y avait le travail et le bateau. Voilà. Donc à partir de là, tous les week-ends, même des fois, ils n'avaient pas beau du tout, les gens disaient, vous n'allez pas se sentir, je me suis dit, ouf, ça. Les vacances, les ponts, c'était toujours bateau. Oui, mais quand tu as appris à faire, quand tu as appris la voile, toi, tu as appris la voile avec Jacques, au départ, au départ, on n'était pas… Ah bah oui, mais ça, j'ai commencé à apprendre avec un ami, et puis après, j'ai volé de mes propres ailes. Il a dépassé, même, il a dépassé de son mentor. Mais bon, moi, c'est… voilà, le vendredi soir, on était au bateau jusqu'au dimanche soir. Parce que, tu vois, on aurait pu imaginer, parce que tous les deux, vous êtes motards, vous faites de la moto, depuis très, très longtemps. Oui. Et on aurait pu imaginer un tour du monde en moto. Non, ça ne m'aurait pas plus. Ça ne m'aurait pas plus. Il faut être encore plus minimaliste que sur un bateau, et puis, il faut dire qu'on vieillit aussi, et donc, faire de la moto deux heures, trois heures, ça va, mais après, ça commence à être dur physiquement, quand même. Donc, c'est quand même mieux en bateau, pour visiter le monde. Je trouve que c'est mieux. Et toi, qu'est-ce qui t'aurait manqué ? Si tu l'avais fait en moto, qu'est-ce qui t'aurait manqué ? Un certain confort. Parce que la moto, quand on fait ce genre de plan, ça ne peut pas être une grosse routière. C'est souvent une moto d'enduro et tout ça, parce qu'autour du monde, partout, il n'y a pas de route, il y a souvent des pistes. Donc, il faut avoir la moto adaptée, donc, beaucoup moins confortable. Et, ben, je n'ai pas de honte à dire que j'aime un certain confort. Et je pense que plus je vieillis, et ça me semble un peu naturel, il y a des choses que je faisais en bateau il y a trop longtemps, que j'aurais du mal à faire aujourd'hui. Bon, alors, comment vous êtes préparé ? D'ailleurs, est-ce que vous êtes préparé, hormis le fait de sortir tout le temps ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des formations particulières dans certains domaines ? Oui, tu as fait un stage. Alors, moi, j'ai fait un stage de survie à Lorient, qui était très bien fait, et qui m'a fait voir certains côtés qu'on n'imagine pas spécialement. Parce que, ben, quand on fait de la voile, on a ça derrière la tête, mais ce n'est pas la pensée première de se dire, demain, le plateau coule, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est bien de voir ce qui se passe dans un cas comme ça. Percuter un radeau de survie, enfiler une combinaison de survie, et ce n'est pas de la tarte. Bon, tous ces gestes-là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut préparer avant, le bidon de survie, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Tout ça, ben, ce n'est pas naturel. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, ben, voilà, on a appris aussi à faire un peu de médical. J'ai appris à me servir d'une agrafeuse à peau. Quand on n'en a jamais fait, ça peut être surprenant. Oui, c'est surprenant. Voilà. Et donc, il vaut mieux l'avoir vu avant, calmement, dans une salle, que de se dire, au dernier moment, en urgence, comment je me sers de ce truc-là, quoi. Voilà. Donc, c'est tout un tas de choses comme ça qui ont fait que les extincteurs, comment se servir d'un extincteur ? Parce qu'un extincteur, on le voit, on se dit, oui, il est là, très bien, mais il y a une façon de s'en servir pour que ça soit efficace. Parce que ça peut être très suivant, comme on s'en sert, ça ne peut se servir à rien. Oui, donc, il y avait une partie survie, médicale, sécurité, incendie, voilà. La SNSM nous a beaucoup aidés. On a été à plusieurs représentations de la SNSM, à l'Opnichélique, à l'Esconil. Donc, dès qu'il y avait une démonstration, on a été voir aussi, on a appris des choses, notamment, voir comment monter. C'est vrai, il nous a montré, expliqué comment ça se percutait, puis comment monter dans un radeau. Ça, c'est important, utiliser les fusées, parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas un feu de bengale, c'est autre chose. Il faut le tenir à la main et diriger pour faire attention, ne pas blesser quelqu'un, ou le bateau, il va ranger encore moins. Des choses comme ça, quoi. Ça, c'est important. Moi, je regardais beaucoup aussi de vidéos sur YouTube, j'ai été voir des blogs, beaucoup aussi de blogs de voyageurs, parce que je voulais aussi monter un blog et aussi faire une chaîne YouTube. Et puis, je voulais, j'ai aussi, quand on a eu ce projet-là, de dire, on va partir. Et puis, quand ils ont vu qu'on allait vraiment partir, c'est là qu'il y a des gens qu'on a rencontrés comme ça, qui ne parlaient pas plus que ça, dire Dieu retraité. Ils nous ont dit, mais moi, j'ai fait ça, j'étais à tel endroit. Ils nous ont raconté plein de choses. Et donc, le soir, je rentrais, je prenais qu'à l'ébrouillon, vite, je marquais tous les renseignements que je pouvais avoir. Et puis, Internet, où on va chercher plein de renseignements. On passe beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais bon, j'avais un peu de temps, puisque je travaillais à mi-temps. Et puis, plus d'enfants, plus rien. Je n'avais plus que ce projet-là. Donc, il était important pour moi de le préparer. Puis aussi, tout ce qui est assurance, tout ce qui est administratif, bien préparer son départ, parce qu'on partait pour plusieurs années. Bon, là, on va revenir plus tôt que prévu en France. Mais ça se prévoit, tout ça. Et donc, il faut chercher des renseignements partout. Et puis, il y a plein de gens qui connaissent plein de choses. En discutant comme ça, petit à petit, on récolte plein de renseignements. Il y a beaucoup d'informations. Et ça, c'est super. Oui, beaucoup d'informations. Et puis après, il faut les utiliser, il faut ranger. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas toujours, même pour la nourriture. Alors, il y en a qui disent qu'il faut préparer les repas. Il y en a qui disent qu'il faut tout calculer, tout aussi. Moi, déjà, par ma formation, puisque je suis prof de cuisine, j'ai dit, oh là là, c'est trop, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Moi, j'ai fait au plus juste, enfin au plus juste, disons, par rapport à ce que je connaissais, mais en prévoyant plus pour si ça durait plus longtemps, les voyages, avoir toujours de manière, on a toujours eu du stock. Donc, le stock, évidemment, c'est plus du stock boîte de conserve, épicerie, que du frais. Mais bon, ça date, moi qui ne marchais qu'avec du frais, mais il a fallu que j'apprenne aussi. Avec des amis qui utilisaient des produits, comment tout préparer, j'ai appris à l'utiliser parce que je ne savais pas le faire. C'est vrai qu'après, au niveau Caraïbes et puis tropiques, le frais, dans sa diversité en tout cas, il y a moins de diversité dans les produits frais que ce qu'on peut trouver en Europe. Surtout dans les îles or françaises. Surtout dès qu'on arrive dans les îles britanniques, là, c'est beaucoup plus compliqué. Tout français qui se respecte, c'est que la nourriture britannique, elle n'est pas sensationnelle. Alors, certainement, mais en plus, dans leurs îles, c'est pire. Il faut aimer le poulet, un peu de poisson. Ils ont beaucoup de produits congelés, si on veut, le frais, vraiment frais. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, on a mangé beaucoup de poulet, du poisson, du thon. Il faut faire attention à la ciguaterra aussi. Donc, on ne peut pas manger n'importe quoi. Eux, ils peuvent, mais nous, non. Donc, acheter des produits auprès des pêcheurs, pas toujours facile. Qu'est-ce qu'il y avait des saucisses ? Les saucisses. Alors, les saucisses, quand on trouvait des saucisses qui se rapprochaient plus aux nôtres, on les prenait. Sinon, c'est des saucisses anglaises. Mais bon, on y fait. J'ai appris à cuisiner 36 000 fois le poulet de 36 000 fois de façon différente, avec aussi des produits locaux, avec des... Bon, avec le lait de coco, les épices un petit peu, des choses comme ça. Par contre, il y a quand même des fruits qui étaient intéressants que je ne connaissais pas. Donc, j'ai appris à les utiliser. Par contre, les légumes pays, comme ils disent, ben là, l'igname, comment la patate douce, les choses comme ça. Moi, j'aime bien, ça va, mais mon mari n'a même pas, donc je n'ai pas fait, quoi. Mais bon, on trouve toujours des solutions. Voilà, c'est cool. C'est des endroits où il y a beaucoup de légumineuses, en fait. Beaucoup de légumineuses, beaucoup de céréales. Voilà. Et en frais, il n'y a pas beaucoup de diversité. Par rapport à la préparation du bateau, en termes d'équipement, qu'est-ce que vous avez rajouté au bateau par rapport à comment il était quand vous l'avez eu ? Qu'est-ce qui vous semblait, de toute façon, incontournable à mettre ? Alors, la première chose incontournable que l'on a mis à bord, c'est plusieurs pilotes automatiques. parce que j'aime naviguer, je sais parer, mais j'ai horreur de parer. Donc, il est hors de question que je pars une heure. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose de grave. Donc, pour pallier à ça, à bord, on a deux pilotes automatiques qui sont... On passe de l'un à l'autre en quelques secondes. Donc, les deux sont à poste, sont installés, opérationnels. Voilà. J'ai fait réviser le ferrain, complètement. J'en ai un autre de secours et j'ai un... En sperre, j'ai toute l'électronique d'un des deux pilotes. D'accord. Donc, en gros, j'ai trois pilotes, dont deux installées. Parce que ça, je ne me vois pas faire une transat en barrant. Ça, c'est horreur. Barré, déjà trois jours d'affilée, c'est long. Alors, 15 jours ou plus, c'est... Sur le bateau-là, il n'y avait pas non plus de panneaux solaires. On a mis les panneaux solaires. Ça aussi... Ça veut dire qu'il y avait un portique ? Il y avait un portique, mais qui était nu. D'accord. Parce que les Américains, ils mettent beaucoup de... Ils utilisent beaucoup le... Le groupe. Le groupe. Donc, l'énergie... Nous, on était plutôt un peu plus écolos. Et puis, respect de la nature. Donc, on est partis là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on achet un... Comment... Un hydrogénérateur aussi. Surtout pour... Entre les... Comment... Entre les navigations. Parce que... Comment dire... Ça a... Le matériel que l'on a, on a quand même beaucoup de matériel électronique pour naviguer en toute sécurité. Mais ça consomme. Voilà. Là, vous avez combien de puissance en panneau solaire ? 460 watts. D'accord. Et en batterie ? On a 3 fois 220 ampères en AGM. Ce qui fait qu'au maximum, on peut utiliser 300 ampères. D'accord. Et pour vous, c'est suffisant ? Alors, au niveau de patrie, oui, d'autant que là, elle est son oeuvre. Mais il faudrait qu'on double la surface des panneaux. Il faudrait arriver à 800 watts pour avoir quelque chose de bien. Oui, pour plus confort, surtout au niveau de la production du froid. Parce que, nous, en temps en Bretagne, la production du froid ne posait pas de problème. Parce qu'il n'y a pas trop d'écart de température. Là, vous passez, on a eu jusqu'à moins... Jusqu'à presque 40. À passer à moins 18. C'est très compliqué. Ça consomme énormément. Donc, on a été obligés d'ailleurs, en arrivant au Caraïbe, d'arrêter la production en dessous de zéro. Donc, on a gardé que le froid classique. Réfrigérateur. On n'a pas eu d'autres choix. Et puis, il fallait toujours faire attention. Donc, moi qui aime bien beaucoup faire mes petites vidéos, aller sur Internet et tout ça, il a bien fallu des fois... Ça serait freiné un peu. Ça a freiné. Ça a freiné. Mais bon, ça fait partie aussi des choses. On ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas possible. Et bon, ce n'est pas désagréable. Bon, d'accord. On ne peut pas, on ne peut pas. Puis c'est tout. On fait autre chose. Il y a tellement de choses à faire. Donc, pilote auto, panneau solaire énergie avec l'hydrogénérateur et les panneaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, pour vous... On a changé la grand voile parce que quand on était partis dans l'optique de partir plus de 5 ans. longtemps, 8-10 ans, on s'est dit autant la changer maintenant. Celle qui était en place était encore propre, mais elle n'était plus neuve. Donc, on a préféré prendre cette sécurité-là. Ensuite, on a mis donc une trinquette à l'avant parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. qu'on a tout fait. Qu'est-ce qu'on a mis encore ? Comme je le disais tout à l'heure, on a changé de bib. Métal pour se déplacer pour la terre. Et l'annexe. Après, du matériel de sécurité pour sécuriser la cuisine, les petites choses. Il y a beaucoup, beaucoup de petites choses mais qui sont très importantes non seulement au niveau sécurité, mais au niveau confort, à l'utilisation, à l'usage aussi. Donc, des petites choses. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, pour la cuisinière, il n'y avait rien pour tenir correctement les poils. et les poils. les arbres. Et donc, il y a des rebords en plus qu'on a mis, des pare-feux aussi, une sangle aussi pour éviter quand il y a du roulis, quand on cuisine, des choses comme ça. L'encre qui bougeait, donc il fallait bien la sécuriser mais que ce soit facile à enlever. Donc, plein de petites choses. Dans le bateau aussi pour se déplacer. là, on l'a enlevé, il y avait un arc là, ici, en inox pour se tenir aussi. Une poêle anti-roulis pour dormir pour la couchette de quart. Plein de petites choses comme ça. Une machine à laver. Ah oui, une machine à laver quand même. Oui, voilà. Parce que c'est quand même pratique. Ce n'est pas essentiel mais pratique dans la mesure où quand on arrive, on n'a pas à chercher systématiquement une laverie qui ne coûte pas spécialement pas cher. Puis, il faut tout emballer les sacs, tout ça. Alors que là, quand ça nous prend, une fois par semaine, on fait 3-4 lessives parce que c'est des 3 kilos à chaque fois. Donc, ce n'est pas une grosse machine. Et on étend à l'avant dans un bout dans la mature et puis, voilà, vers 11h, 11h30, ça y est, c'est propre, c'est sec. Là, sur le bateau, vous avez un dessal. Sur le bateau, on a un dessal qui, lui, était en panne quand on est parti alors que je ne le savais pas. Voilà, bon, ça, c'est toute une histoire. Et on a pu le faire réparer comme marin qu'au bout de plusieurs mois de navigation. Et du coup, presque un an. Presque un an. pendant tout ce temps-là, on a bidonné. Mais bon, c'était notre choix aussi. Ici, on a été pressé parce que le vent, quand on a traversé de Mindelo pour venir en Caraïbes, le vent, on devait arriver au marin et faire réparer des salles. Et le vent ne nous a jamais poussé jusqu'au marin. Il nous a poussé à Marie-Galante. Une fois arrivés à Marie-Galante, on a retrouvé des amis, des gens qu'on a rencontrés. Et puis, eux, ils voulaient descendre. Il y en a qui descendaient et puis ils nous disaient il y a du monde, tout ça. On s'est dit pourquoi on va descendre ? Puisqu'on est là, on va plutôt monter. Et c'est comme ça qu'on est monté jusqu'au BVI. Mais il a fallu bidonner. Bon, ça s'est très bien fait. Il n'y a pas eu de souci. On a couru toujours après l'eau. C'est un souci. Mais bon, on y a réussi. Donc, voilà. Des salles, par contre, c'est plus important quand on descend dans les îles du Sud parce que là, il n'y a pas toujours de l'eau propre qu'on vous propose, de l'eau potable. C'est compliqué pour aller. Il n'y a pas toujours des quatre-ouais. Donc, pour avoir de l'eau, c'est très, très compliqué. Donc là, oui, il fallait des salles. Donc, on l'a fait réparer. Ça a été long. Mais bon, on a pu enfin avoir un matériel qui fonctionne là maintenant depuis... Et c'est un des salles qui produit combien ? 60 litres heure. D'accord. Et ça, c'est suffisant ? Bon, c'est suffisant parce que malgré le fait qu'on sait qu'on peut faire de l'eau quand on veut, on est sur un bateau. Ah oui, donc on fait attention à l'eau. Quand on fait la vaisselle, si c'est possible, on la lave à l'eau de mer. On la tésaque juste un peu à l'eau douce. Quand on se lave, on se lave à l'arrière du bateau à l'eau de mer. Donc, en fait, on ne consomme pas énormément d'eau. Alors, il est vrai que depuis qu'on a ces salles, on en consomme un peu plus que quand on pidonnait parce que c'est plus simple à avoir. Puis en plus, l'eau, il est sale, on peut la boire. Donc, parce qu'on a de la chance d'avoir un petit tuyau qui nous permet de remplir des bouteilles. Donc ça, c'est bien pratique. Ça ne va pas directement tout dans le réservoir. Non, on ne boit pas, on choisit. Ça, c'est bien. Et puis, c'est vrai qu'il nous manque des sels minéraux, mais on a fait le kéfir. Je découvre ça grâce à Sophie quand on était à Madère. Et donc, ça apporte des éléments minéraux. Puis il y a beaucoup de fruits ici. Il y a quand même pas mal des oranges, des pompes mousses. On ne manque pas de minéraux. Non, on ne manque pas de minéraux. Voilà. Alors, si on regarde un peu plus au niveau changement de vie, quand vous regardez en arrière, dans le rétroviseur, par rapport, vous, à votre changement de vie, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit ? La mobilité. Puisqu'un bateau, par essence, c'est mobile. Donc, il y a ça, alors qu'à terre, on peut être aussi mobile à travers un camping-car, une voiture, une moto. Mais, il n'y a pas le sentiment de liberté comme on a en bateau. Voilà. Alors, bon, en mer, il y a des règles, évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais, mais, mais bon, le sentiment de liberté est plus important. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, ce que je préférais, c'est les rencontres. C'est ça quand je regarde derrière. C'est toutes les rencontres qu'on a faites. Bon, les paysages, j'aime beaucoup les animaux, la flore qui est différente. Même si après, ça se répète un peu, il n'empêche que je n'étais pas habituée à voir ces couleurs, ces formes. Les animaux, des petites choses insolites. Bon, les gens aussi qu'on peut regarder vivre un petit peu. C'est difficile de communiquer et puis je ne peux pas, moi, ce que je voulais, c'est aussi récolter des souvenirs, pour pouvoir après les transmettre aux autres. Ça fait partie de moi. Et donc, j'ai plus été tournée vers le côté nature que vers les gens parce que les gens, déjà, le droit à l'image, ce n'est pas toujours évident. Et puis la langue aussi, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup d'îles anglophones dans les cas. Oui, mais enfin, bon, moi, j'ai essayé, Marie-Nuille, l'anglais, zéro. Moi, je me débrouille un petit peu. J'avais essayé aussi, mais bon, ce n'est pas évident d'apprendre une autre langue. Surtout que moi, j'avais appris ça quand j'étais en BTS puis 40 ans après, enfin, oui, 40 ans après, plus de 40 ans, c'est dur à revenir. On a beau essayer de travailler, puis il faut savoir que les gens, ils ont un accent. Et donc, même si vous connaissez bien l'anglais, moi, j'ai vu des gens qui parlaient très bien l'anglais et qui ne comprenaient pas ce que disait l'autre personne parce qu'avec son accent ou des mélanges de créoles, anglais, eh bien, c'est compliqué. Alors, bon, du mot simple, c'est toujours débrouillé. On n'a pas eu de problème pour communiquer, pour faire des achats, pour des choses comme ça. Plus compliqué pour tout ce qui est administratif quand même parce que c'est beaucoup plus pointu. Et là, j'ai été limitée. D'accord. C'est sûr. Qu'est-ce qui a profondément changé dans vos vies ? Déjà, quand on part, on quitte toute sa sphère familiale, amitié qu'on a en métropole. Donc ça, je remarque qu'on arrive à avoir un manque. Enfin, pour moi, moi, je vois bien ma famille, mes petits-enfants, tout ça me manque. il est temps qu'on retourne pour aller les voir parce qu'on a beau les voir par WhatsApp et tout ça, mais ça ne suffit pas. C'est mieux, c'est sûr, mais ce n'est quand même pas la même chose. et ça, ça me manque. Tout ces trucs-là me manquent et puis la vie en Bretagne me manque parce que je préfère la vie en Bretagne que la vie ici. Voilà. Disons que c'est un voyage qu'on a fait pour visiter les Caraïbes. il faut bien deux ans pour faire des BVI jusqu'à Grenade pour le temps de visiter, de rencontrer des gens, de s'imprégner un peu de cette vie particulière. Mais elle n'est pas faite pour nous. On n'est que des voyageurs. On n'est pas fait pour s'installer ou pour rester tout le temps. D'abord, parce qu'il y a la chaleur qui n'est pas toujours agréable. Et puis, à un moment donné, les paysages sont les mêmes. Il y a un petit manque de trucs. Nous, on aime beaucoup la musique, le théâtre. Ici, c'est plus limité. Mais bon, c'est un voyage. Deux ans, c'est bien. Un an, je pense que c'est trop court, mais deux ans, c'est bien. Mais après, vous, le changement de vie, il est basé sur le fait, le point de départ, c'est la vie en bateau. Oui, tout à fait. Qu'elle soit en Bretagne, aux Antilles, ou ailleurs, c'est la vie en bateau. Après, c'est la nature du voyage qui change. Soit on fait un voyage au long cours sur des années qui se succèdent, soit on vit en bateau et puis on fait des voyages un peu, on va dire, en étoile autour d'un port d'attache. C'est ce qu'on va faire après quand on va rentrer en Bretagne. Mais en tout cas, vous restez sur ce nouveau mode de vie en bateau. Vous ne voulez pas vendre le bateau pour repartir dans une maison. Non, non. Et de toute manière, on ne veut pas vivre. On rentre au port, on retrouve notre place au port. On était bien intégrés dans le port de L'Ocméli qui est même dans ce petit village. Et donc, on veut retourner notre vie de port. Et à partir de là, comme tu dis, partir en étoile, partir où on a d'autres projets, même si ce projet pour la Polynésie ne se fera pas parce que c'était trop compliqué. Et puis, une fois qu'on traverse le Panama, on ne revient pas avec son bateau. Patrice aime beaucoup son bateau aussi. Donc, oui, ce n'est pas possible de faire le tour non plus. Ce n'était pas notre objectif. Alors, on s'est dit qu'on va revenir où on était puisqu'on était bien et à partir de là, on va rayonner. Il y a d'autres choses à faire. Si vous deviez discuter avec des personnes qui veulent changer de vie, quel serait le top 3 des conseils que vous pourriez leur donner ? Alors, la première chose, c'est de parfaitement s'entendre dans le couple. Parce que s'il y en a un qui vient pour faire plaisir à l'autre, c'est quasiment voué à l'échec. Ça suscite parfaitement. Ça suscite parce que vivre en plateau au quotidien, c'est loin d'être très simple. Donc, s'il y en a un qui traîne les pieds, ça ne peut pas le faire. Ça va devenir l'enfer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être bon pricoleur parce que sur un plateau, on est dans un milieu hostile et donc, il y a toujours des trucs qui tombent en panne. On ne s'y attend pas. C'est bien, ça marchait hier, ça ne marche plus aujourd'hui. Et alors, je ne prétends pas, loin s'en faut, de savoir tout faire, mais je sais faire quand même pas mal de choses. Et si on ne sait pas faire ça, là, ça peut poser beaucoup de problèmes. Même avec un gros portefeuille, on n'est pas toujours près de quelqu'un qui peut éventuellement vous dépanner. Donc, à partir de là, il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Et avoir à bord du matériel qui permet de préparer. Parce que, si vous savez le faire et vous avez un tournevis et une pince, ça risque de ne pas le faire. Voilà. Après, à mon avis, ça, c'est les deux choses les plus importantes. Après, c'est la motivation. Si on n'est pas motivé dans le projet, c'est trop lourd pour que ça ne peut pas être motivé à 100%. Voilà. Donc, ça veut dire une bonne grosse motivation. Oui, la motivation. Puis, je dirais aussi l'adaptation. Parce qu'on quitte son confort, on quitte ses habitudes. Vous êtes dans le bateau. Alors, le bateau, lui, ne bouge pas. C'est toujours la même chose. Vous sortez dehors, rien n'est pareil. Il faut courir pour aller chercher du pain, de l'eau, la nourriture, l'administratif. Parce que quand vous êtes dans chaque île, il faut faire une clairance. Donc, il faut chercher les endroits où il faut aller. Tout ça. Et puis, le gasoil, enfin, tout ça, ça demande de s'adapter. Alors, ça, il faut le savoir. Il faut être habitué à être malmené et puis se dire bon, ben voilà, tout de suite, je vais à tel endroit. Avoir les informations et si on ne les a pas, il faut les chercher comme on peut. Mais bon, ça se passe bien. Moi, je pense que l'adaptation, c'est important. Aimer la mer, bien sûr, ça, c'est la première chose. Mais l'adaptation. Et puis, il faut aussi s'entendre. Même si nous, des fois, ça coince un peu parce que bon, on n'a pas les mêmes idées. C'est normal, on est homme et femme. Et puis, mon mari est plus ce côté bateau, des choses comme ça. Moi, je suis plus ce côté cuisine, administratif, informatique. On a chacun nos compétences. Il faut aussi avoir des compétences complémentaires et aussi des choses où s'il y en a un qui ne peut pas, qui ne peut pas lier pour l'autre. Mais bon, pas des choses liées parce qu'en bateau, il y a quand même beaucoup de savoir-faire et c'est compliqué. Ça demande pas mal de compétences et des compétences très, très diverses. Très, très, très diverses. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez de différent ? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que s'il n'y avait pas de ces problèmes en Polynésie et qu'au niveau économique, ça aurait passé, j'aurais bien aimé aller de l'autre côté. Après, on fait des choix, donc je reviens. Mais on rebondit et puis voilà. Mais non, je suis contente de ce que j'ai vécu et comment on l'a vécu. D'aller plus au nord, d'abord, de faire les îles du nord, puis après les îles du sud et puis tout en allant, de tout rencontrer. Même déjà le voyage, le fait d'aller déjà de Lorient à Madère, de profiter de Madère, les Canaries, le Cap Vert, toutes ces îles, après la traversée avec un autre équipier. Non, vraiment, c'était une aventure, entre guillemets, une petite aventure parce qu'il y en a d'autres qui font plus que ça. Nous, on a fait que nous deux, mais on a des amis qui font ça avec des enfants et là, je vais sortir mon chapeau parce que moi, je ne pourrais pas. Nous, on est à la retraite. Mais je trouve ça, non, je suis contente de faire ce voyage et puis de retourner aussi retrouver mon caillou. Et toi, Patrice, qu'est-ce que tu ferais de différent si tu faisais quelque chose de différent ? Eh bien, moi, ça serait à refaire. Je pense que je ne viendrai pas jusqu'ici. Pas pour la Transat qui m'a plu, malgré qu'on s'est fait secouer, mais qui m'a plu, je ne me suis pas ennuyé, je n'ai pas trouvé salon, voilà. mais j'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt à Madère, Canary, Cap Vert que dans les îles ici. D'accord. Moi, je trouve les îles ici très pauvres en diversité. C'est toujours pareil. Elles n'ont pas la même forme, forcément, géologiquement, mais par contre, c'est toujours des collines avec quasiment toujours la même fégétation. Elles se ressemblent, entre elles. La navigation pure, elle est d'une facilité déconcertante parce que, comme je dis ici, pour se mettre sur un caillou, il faut faire exprès. Alors qu'on prend taille nord, il faut faire très attention pour ne pas s'en mettre sur un. Donc, à partir de là, c'est une navigation moins intéressante techniquement. voilà. Donc, je préférais la première partie du voyage à la deuxième. Oui, ce qui est cohérent aussi avec le désir de retourner en Bretagne pour continuer ce mode de vie, mais en explorant des végétations et des paysages et des manières de naviguer sont plus proches de ce qui vous plaît. Tout à fait. Oui, parce que l'Irlande, les civils, l'Écosse, on espère, moi, j'aimerais bien aussi quand même, on n'a pas pu le faire à l'aller à cause des orques, mais faire, donc, l'Espagne, tout le côté Galice et puis en dessous du Finistérie parce qu'on n'a pas pu le faire à cause des orques. On espère que, là, pour l'instant, ils sont à Gibraltar qui vont y rester pour nous laisser la possibilité peut-être de faire ce petit peu. Et puis, on s'est dit que la Polynésie, c'était ce qu'on avait envie de faire, c'est surtout les marquises. Les marquises, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de l'argent de côté, on va se dire, on va voyager marquises et on ira voir la tombe de Jacques Brèves, de Gauguin, on ira faire un tour là-bas et puis voilà, c'est tout. Et ça, c'est... Ça ira bien comme ça aussi. Oui, voilà, puis c'est très bien aussi. Ok, en tout cas, je vous remercie de vraiment avoir eu la gentillesse de nous accueillir et de passer ce temps avec nous pour partager votre expérience avec les abonnés de la chaîne. Merci à toi aussi. Tu as eu une belle rencontre aussi. Merci, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.